Pour sauvegarder tout le contenu de votre iPhone ou de votre iPad, que ce soit par exemple avant d'installer un nouveau système comme iOS 12, mettre à l'abri toutes les données situées sur votre appareil, ou au cas où ce dernier rencontre un vrai technique, vous avez deux solutions. La première et la plus simple est d'utiliser la sauvegarde iCloud. La seconde, qui nécessite un ordinateur, est de sauvegarder avec iTunes. On va tout de suite voir la première solution en allant dans les réglages, appuyez sur votre nom, puis sur iCloud, descendez, et vous appuyez sur Sauvegarde iCloud. Activez la sauvegarde. Vous devrez certainement saisir le mot de passe de votre identifiant Apple, c'est normal. Une fois que c'est fait, vous pouvez appuyer sur Sauvegarder maintenant, si la sauvegarde ne se lance pas automatiquement. Cette sauvegarde stocke tout ce qui n'est pas déjà sur iCloud ou sur les magasins en ligne d'Apple, comme l'App Store ou l'iTune Store. Elle sera donc plus légère et plus rapide à réaliser qu'avec iTunes qui lui copie l'intégralité des données de l'appareil. Elle est stockée sur votre compte iCloud et utilise donc une partie de votre espace de stockage iCloud. Si vous disposez du forfait iCloud offert par Apple mais limité à 5Go, il sera peut-être nécessaire de prendre un forfait supplémentaire. Pour que la sauvegarde sur iCloud soit automatique, il faut que votre appareil soit en charge, verrouillé et qu'il soit connecté à un réseau Wi-Fi. Personnellement, de temps en temps, je passe en mode avion comme toutes les nuits, mais parfois, je laisse le Wi-Fi activé et bien sûr, je le mets en charge. Voilà donc la première solution pour sauvegarder votre iPhone ou votre iPad avec iCloud et on va tout de suite passer à iTunes. Pour sauvegarder votre iPhone ou votre iPad avec iTunes, vous allez devoir d'abord l'installer. Si vous êtes sur Mac, vous n'avez pas besoin de le télécharger ni de l'installer puisqu'il est déjà sur votre ordinateur. Si vous êtes sous Windows, il faut aller le télécharger sur le site d'Apple. Je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Une fois qu'iTunes est installé, ouvrez-le et branchez votre iPhone ou votre iPad avec le câble USB à votre ordinateur. Votre appareil apparaît ici dans iTunes. Si c'est la première fois que vous connectez votre appareil à votre ordinateur, indiquez sur votre iPhone ou votre iPad qu'il faut se fier à cet ordinateur lorsqu'il vous le demandera. Personnellement, je synchronise régulièrement de la musique, des films, etc. Donc là, il est en train de mettre à jour la synchronisation. Cliquez sur Résumé, ici à gauche, et dans la partie Sauvegarde, vous pouvez choisir entre Sauvegarder sur iCloud ou sur cet ordinateur. Si comme moi, vous avez déjà Sauvegarder sur iCloud, ça ne vous empêche pas de faire une sauvegarde manuelle et supplémentaire sur votre Mac. Pour sauvegarder, cliquez sur Sauvegarder maintenant. Voilà, la sauvegarde est terminée. Ça a pris une vingtaine de minutes puisque j'avais quand même quasiment une cinquantaine de gigas à sauvegarder. Ça a été un peu long, mais c'est normal puisque je vous le rappelle, iTunes copie tout, même ce que vous stockez dans le cloud. Ici, j'ai bien l'indication que mon iPhone a été sauvegardé vers iCloud à 16h03 et sur cet ordinateur à 16h41. Pour vérifier que la sauvegarde ait bien eu lieu, je vais aller dans le menu iTunes, puis Préférences, je vais sur Appareil, et ici, je vois que mon iPhone a bien été sauvegardé. Là, je suis vraiment sûre que mes données sont en sécurité et que je pourrais les restaurer si la transition vers iOS 12 se passe mal ou si jamais je dois restaurer mes données sur un nouvel appareil. Voilà comment sauvegarder votre iPhone ou votre iPad. pensez-y et faites-le surtout avant d'installer iOS 12. Pour découvrir gratuitement de nouvelles astuces pour votre iPhone ou votre iPad, je compte sur vous pour vous abonner et pour recevoir mes nouvelles vidéos par e-mail, appuyez sur la petite cloche. Merci.